bonjour à tous il fait froid et t'es tout le bidou à dire là ouais ça va je vais avoir ma grosse doudoune j'espère que vous allez bien on se retrouve en ce lundi matin on est sur le point de partir à la direction l'école les enfants sont habillés c'est en train de finir petit déjeuner je peux vérifier si j'avais bien une tenue de repas non le cartable de ma pipette bon du coup pour l'école tout est prêt les cartables étaient déjà prêts c'est vrai que c'est la dernière fois Lili on n'a pas utilisé la tenue de recherche je vais vous montrer mon petit espace vert à la maison parce que du coup ça on l'avait déjà et tout le reste c'est nouveau ça c'est ma teinte qui me l'a offert c'est un faux avec le joli petit pot d'ailleurs il y a un rouleau scotch qui traîne et une cuillère super bon bref j'enlèverai ça après ça c'est une vraie plante suspendue je l'ai mise ici je la trouve super mignonne je trouve ça va bien donc à côté j'ai une petite création par un créateur je vous avais montré ça dans le blog et le bouquet de fleurs qui est en train par contre le deux rangs de lame donc bon après j'aurai uniquement ces choses là mais pourquoi pas m'en faire un faux bouquet qui reste j'avoue que les couleurs comme ça je trouve ça super joli c'est bien de saison et donc voilà why not à faire ils sont pas trop mignons sur la petite top tous les deux à déjeuner on a mis des bons pulls parce que aujourd'hui il fait froid très très froid mais bien découvert de ce qu'on envoie en extérieur je sais pas si vous voyez bien la vue bien découvert bon on a bien déposé les petits loulous à l'école je vous avais dit que je vous montrerais les plans de la cuisine donc là que je suis posée dessus c'est que je dois envoyer des papiers des choix des matériaux etc et valider la date où le poseur va passer puisque du coup nous dans le prix de la cuisine on a mis on a intégré la pose de la cuisine parce que je vais vous montrer on a un gros plan granit etc puis par sécurité en fait c'est à dire que si nous on place mal un truc ou qu'on abîme bah on sera dégoûté ça sera pour notre pomme alors qu'effectivement si on fait poser par un installateur bah c'est pas à notre charge si il y a le moindre souci donc c'est aussi ça parce que quand on investit dans une cuisine c'est un investissement important et du coup bah on a clairement pas envie de prendre de risques sur ça donc du coup je vais vous montrer les plans qu'on a validés voici à quoi vous ressemblez notre futur cuisinant après je descendrai en bas pour vous montrer en vrai où se place ça c'est la porte de la petite salle de bain donc actuellement en fait vous avez tout un gros creux ici et des grandes poutres en bas deux grandes poutres qui restent à ce niveau là et les poutres vont être sciées pour que ça reste que au niveau de la salle de bain et là vous aurez l'escalier qui va descendre par dessus et arriver à peu près par là donc c'est pour ça que le map risque d'être rapproché un petit peu enfin on va voir comment on le place exactement donc du coup nous donc ça sera pas notre sol nous on va être sur des grands carreaux blancs c'est le sol de démonstration c'est pas un souci nos miens ne seront pas gris ils seront blancs mais c'est pour vraiment qu'on puisse bien voir tous les éléments de la cuisine donc on a choisi de faire un grand mur colonne au fond pour pouvoir ranger au maximum à savoir qu'on le voit pas mais il y a un frigo américain je crois qu'on voit un peu mieux sur la deuxième je sais pas si vous vous rendez bien compte mais du coup en fait il est juste posé dedans il y a l'emplacement pour le mettre on a deux colonnes on a four et micron donc on a fait mettre en fait un petit encadrement en bois est-ce que la photo d'après voilà vous pouvez mieux voir on a fait mettre un petit encadrement en bois qui fait que ça ressort ça donne un petit peu de du caractère et du volume à la pièce et le reste c'est donc des rangements au dessus au dessous tout autour et quand on ouvre en fait on a fait des grands tiroirs donc il y a quelques grands tiroirs et en haut c'est deux étagères parce que de toute façon des tiroirs tout en haut ça n'est pas atteignable voilà ensuite nous avons un grand hilo central avec des rangements de ce côté et deux tiroirs aussi de chaque côté et au milieu on ne le voit pas parce que je n'ai pas de photo dans l'autre sens je crois pas non vous voyez ça c'est non c'est pas dans l'autre sens là on voit ici en fait il y a le lave-vaisselle là vous avez toutes les mesures les tailles etc pour vous donner mais bon du coup on ne voit pas plus donc je vais vous remonter sur une photo où ça parle plus donc on a mis le lave-vaisselle de l'autre côté et on a fait mettre les plaques et l'évier au milieu donc il va falloir faire un raccord au niveau haut ici mais l'eau actuellement arrive là dans la maison et donc comme on va faire faire tout le sol on va le faire déplacer ici c'est ce qu'il y a de plus simple pour pouvoir avoir tout ce qu'il faut et donc hop sur celle-ci on voyait je crois qu'il y avait une photo encore voilà on voyait bien donc on a choisi en pierre dessus du granit du vrai granit parce que c'est ce qui a le plus résistant et ce qui est le plus haute qualité en tant que plan de cuisine parce qu'on a hésité beaucoup avec du marbre moi j'avais envie d'effet marbre mais le marbre est en dessous que le granit et comme on veut quand même une cuisine qui dure on a tapé sur le plus haut en termes de durabilité qui supporte les coûts etc et on a fait mettre 4 grands tiroirs de chaque côté et dedans vous voyez on a fait incruster une table qui se rallonge donc là on peut mettre 6-8 personnes et on peut l'allonger un petit peu plus avec du coup par contre vraiment bois, bois et bois le même on va faire tout un rappel ici là ça va être des pieds noirs pour rappeler le granit tout simplement et le reste va tout être en blanc 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 même le frigo du coup nous on a pris sans électroménager on va nous même voir au niveau électroménager à part là vous avez la hôte alors je trouve très sympa ce principe de hôte qui donne plus l'impression d'être une lumière qu'une hôte je sais pas si vous pouvez bien voir voyez là ça c'est la à part avec la souris vous voyez peut-être pas ça c'est la future hôte donc voilà un petit peu ce qui est prévu au niveau de la cuisine enfin les choix qu'on a fait c'est vrai que moi j'hésitais beaucoup avec une cuisine ouverte je voulais un truc peut-être semi fermé Anthony voulait ouverte donc si on faisait du ouvert je voulais que ce soit des murs-colonne pour vraiment y avoir un maximum de rejoints là on a fait mettre ça là en plus c'était pas prévu dans le projet mais je lui ai demandé à rajouter ça en plus donc on va rajouter un coup en plus mais tout simplement ce qu'on va faire venir à des prises pour mettre comme vous voyez moi une machine à café mais aussi tous nos robots le coqueo le moulinex parce que bien en fait là on n'a fait pas on fait pas arriver de prise et j'ai pas envie sur l'île ou centale qu'il y ait des robots qui soient dessus je ne trouve pas ça esthétique et donc on les fait mettre ici on a choisi un meuble sans pied donc ici on a un mur porteur donc le poseur va devoir le poser de façon il le sait c'est fait exprès pour mettre les robots les robots seront rangés dedans et quand on a besoin hop on le sort on le met et on regrange ça c'est vraiment le meuble à robots pour pouvoir et bien travailler il y aura juste toujours un machine à café qui restera mais le coqueo on a la friteuse sans huile et le moulinex qui sont les trois robots qu'on utilise le plus souvent si je dis pas de bêtise c'est ça ils auront leur place ici fait pour justement quand on cuisine et qu'on veut pouvoir préparer à manger tranquillement voilà un petit peu le projet elle elle a mis comme ça en présentation des lampes mais je sais pas si on va mettre des lustres ou si on va faire des encastrés avec Anthony on s'est pas encore trop posé là dessus son père a des encastrés j'aime beaucoup l'effet que ça rend après on va avoir des hauts plafonds donc pourquoi pas mettre des jolis lustres assez volumineux quelque chose d'artistique entre guillemets enfin quelque chose de sympa je ne sais pas c'est pas encore décidé mais voilà le projet le projet cuisine qui a été validé ce qu'on a déjà fait on a déjà payé quand on valide comme ça on paye déjà je crois que c'est 30% ou 25% de la commande donc on a déjà fait un premier virement après il va y avoir un second virement au moment de la livraison et un dernier après l'installation ou à l'installation je sais plus ça se fait en 3 temps donc voilà un petit peu vous avez pu voir nous on a passé par cuisine clique c'est vrai qu'on aime bien le côté tout modulable etc on a vraiment envie d'avoir une cuisine pour nous c'est une des pièces où on investit parce qu'on avait vraiment envie d'avoir quelque chose qui dure de qualité voilà au niveau des finitions au niveau des fermetures des tiroirs des matériaux choisis c'est vraiment de très bonne qualité ça fait partie du haut de gamme dans ces meubles là c'est des meubles italiens bon ça veut pas dire que c'est mieux ni moins bien qu'ailleurs mais eux ils ont alors on a vu tous les trucs d'ouverture etc par exemple comparé à ceux de chez Ikea qui ont une durée de vie moins haute parce qu'ils ont moins d'accroche etc enfin bref tout est une question technique mais on s'est vachement renseigné là-dessus parce qu'on a pas envie qu'au bout de 4 ans notre tiroir nous reste entre les doigts quoi voilà donc on a choisi quelque chose de qualité voilà un petit peu pour vous montrer ça et puis je descendrai tout à l'heure avant de partir sur Paris parce que je fais un aller-retour cet après-midi sur Paris pour un shooting photo je vous dis pas avec quelle marque c'est vraiment une grande première pour moi de faire ça de faire un shooting photo tout court comme ça via un photographe professionnel il s'appelle Frédérico Stauffer je crois je connais pas du tout on m'a indiqué son nom je suis allé regarder son travail c'est vrai qu'il fait des choses j'ai rien à vous dire enfin ça c'est vraiment pas mal et du coup j'ai hâte cette expérience franchement ça va être une chouette expérience mais pour le coup je pars à 13h40 j'arrive à 16h et je repars à 19h c'est à dire que je reste à peine 3h sur place et un vrai coup j'ai changé de tête parce que je me suis coiffée j'ai demandé à la maman de venir venir faire ma coiffure parce que je vous ai dit cet après-midi je pars sur Paris pour un shooting photo il faut que j'arrive déjà à maquiller et coiffé comme pour les fêtes donc voilà j'ai fait faire mon couronne je sais pas si ça se voit bien en caméra parce que j'ai les cheveux assez foncés donc du coup je suis pas sûre que ça ressorte mais en tout cas en vrai on le voit bien c'est vraiment une 13 couronne tout autour de la tête quand je faisais beaucoup de gymnastique quand j'étais petite elle avait l'habitude de me coiffer et ça elle le faisait très souvent donc moi je suis incapable de le reproduire moi-même sur ma tête mais du coup je sais que quand je la fais je peux la garder 2 jours facilement c'est pas le but je pense que demain je l'enlèverai mais voilà avec j'ai mis des petites boucles d'oreilles là vous voyez pas mais j'ai mis une robe ma robe mâche que je me suis achetée j'ai mis un cul par dessus parce qu'il fait croix comme ça au moins il est très étirable donc je pourrais sortir ma tête sans abîmer ma gueule ça serait cool et puis voilà comme ça au moins je pourrais aller à la séance photo là du coup j'ai téléchargé Netflix sur mon téléphone et j'ai vu qu'on pouvait télécharger à l'avance des choses téléchargées donc du coup j'ai mis en cours le téléchargement d'un film qui s'appelle Veux Duches que j'ai déjà vu mais que j'aime beaucoup j'ai vu à longtemps donc comme ça moi je pourrais le regarder et mes derniers épisodes de Wayne donc la reine que j'ai déjà vu aussi toute la série du coup j'ai re-regardé et il me reste 5 épisodes donc du coup j'ai lancé le chargement en espérant que j'ai quand même quelques trucs de télécharger pour quand j'arrive dans le train voilà donc comme ça je laisse ça tranquillement je pars d'ici une heure donc d'ici une heure ça devrait je crois que le film est fini là de télécharger donc Veux Duches donc comme ça au moins dans le train je pourrais regarder tranquillement il commence à avoir des soucis de connexion pour l'aller et pour le retour euh ouais super il me dit que ça expire le 15-11 de téléchargement bon ok d'accord on télécharge que pour quelques jours pas de soucis beau c'est good j'en ai au moins bon et voilà la pièce toute ouverte reste deux petits détails c'est euh ça il reste un tout petit bout à casser et là c'est tout ouverte pas vraiment enfin là il manque l'ouverture ici quoi et euh et du coup là il a il a commencé à casser petit à petit ça vous voyez il y avait une petite enfin non vous voyez pas du tout là la lumière est pas bonne pour vous hop là vous voyez sous le placard ils avaient mis ça et euh et voilà la pièce toute ouverte je crois qu'il fasse sauter complètement à l'électricité et je vous disais c'est qu'on va remonter de ça pour l'auteur du sol un peu plus tard ouais tu vois ça va vraiment pas être euh t'es sûr que c'est comparé au reste oui mais c'est ça c'est ce qu'on a dit ouais bah je veux dire il est pas au lieu du coup en haut ah non mais ça on te l'a dit avec avec Jérôme que c'était quand il a pris les mesures au laser que ça allait pas du tout quand Tony était pas là quand Jérôme est venu faire les mesures je t'avais dit qu'il a dit que l'ouverture elle serait de 70 au début et après ça serait plus large qu'il reste juste les deux poutres aussi là bas c'est pas à couper proprement parce que ça serre sur le dessus de la salle de bain ça sert à réserver pourquoi ? ah oui ça peut faire joli aussi ouais c'est ce qu'il m'a dit ce qu'il faudra augmenter un petit peu c'est la hauteur de la porte on garde la porte il faudra ouvrir un peu la hauteur parce qu'on va perdre 15 cm au sol je peux pas c'est du béton plein ah ouais ça va être bas hein bon tu vas me dire c'est pas la pièce qu'on va accéder plus je limite je le ferme c'est les toilettes ce sera un peu dommage de coincer l'accès aux toilettes on passera pas par la cuisine on passera par l'autre côté et là en tout cas le soucis mon coeur c'est que la porte elle ouvre dans le sens de la salle de bain et on va remonter de 15 cm donc va falloir soit raboter soit je sais pas comment tu vas faire ou reposer à une autre porte on va reposer la brique c'est différent je peux le rendre facilement parce que là c'est le mur porteur donc remonter alors qu'on va déjà sensibiliser en haut et là bas enfin sensibiliser on va tout renforcer mais à un moment il faut pas non plus tout supprimer voilà c'est quand même pas facile quoi il y a comme je disais vous voyez un mouillon bah il y a 3 mouillons d'épaisseur en gros en gros pour le mur porteur donc voilà un petit peu la visibilité quand je vous montrais le plan de la cuisine je vais me placer comme il faut quand vous voyez le plan de la cuisine c'est ça je vous ai la petite porte que vous voyez la salle de bain c'est là et ça va être en fait complètement plein de... elle est pas idéalement placée mais au final franchement la petite salle d'eau elle fait de là à là c'est tout petit et elle est très pratique parce qu'en bas ça va être salle de jeu chambre d'amis donc bah pour eux ils pourront accéder à une pièce d'eau pour pouvoir se laver sans forcément monter dans la salle de bain des enfants ou celle que nous on aura dans la chambre voilà donc c'est pour ça qu'on l'a pas enlevé surtout qu'elle est propre donc ce n'est pas... c'est pas dérangeant il faut enlever aussi les radiateurs voilà là de toute façon on va programmer pour se faire livrer les menuiseries ça va être une des étapes là qu'on va faire après il va falloir qu'Anthony fasse des caissons de 15 cm pour pouvoir après venir poser donc il va devoir faire sauter cette dévitrée on va bâcher parce qu'il faut quand même protéger l'extérieur surtout que c'est la meilleure période de l'année pour le faire on est ravis mais bon c'est comme ça on le savait on s'en doutait que ça allait tomber sur une période fraîche faire un caisson de 15 cm et ensuite venir poser la nouvelle menuiserie donc il va devoir faire ceci pour ça ceci pour la porte d'entrée pour la grande dévitrée sur mesure qui fait actuellement la porte de garage là il n'aura pas besoin il faudra juste faire sauter et replacer la nouvelle fenêtre à la place les deux nouvelles fenêtres voilà un petit peu pour vous montrer là où on en est des travaux du bas donc ça avance petit à petit là maintenant on va dépendre de la livraison des fenêtres parce qu'une fois qu'il y a les fenêtres on pourra railler et de pouvoir faire l'ouverture ce qu'on vous a dit il y a toute une question d'IPN de livraison d'IPN de matériaux et là ça dépend pas de nous parce que c'est tout sur commande donc on va avoir des délais qui vont nous être imposés dans le sens où les délais standards et on les connaît pas encore surprise ! et bonsoir vous je suis flou je sais pas si ça vaut mieux que c'est net que je fais net parce que là je... j'ai fait un tour express à Paris je pensais vous embarquer avec moi et puis je me suis rendu compte que ce serait pas du tout intéressant très honnêtement j'ai fait l'aller-retour le plus express que j'ai pu faire sur Paris on a eu un souci train en fait le premier train ils ont pas fait attention ils se sont trompés ils ont fait partir de Valenceville revenir à Valence TGV et normalement ils m'ont envoyé les billets genre à 11h30 pour partir à 13h40 donc la chose que j'ai vu quand ils m'ont reçu le billet c'est qu'ils s'étaient trompés sur mon nom de famille donc on a fait corriger ça mais j'ai pas fait attention qu'ils avaient mis Valenceville au lieu de Valence TGV et du coup bah en fait je me suis retrouvée où c'était pas possible pour moi d'arriver à l'autre puisque je pouvais pas arriver et partir et revenir à une gare différente c'était compliqué finalement on a changé pour prendre un train à 15h40 mais bien de Valence TGV revenir à Valence TGV enfin au moins que je parte et que je revienne à la même gare sinon je sais pas comment j'aurais fait pour rentrer chez moi le soir et euh... bref je suis arrivée à 18h15 parce qu'on montrait un petit peu de retard non un petit peu plus faut pas abuser il était affiché à 17h50 donc on va dire je suis arrivée à 18h j'étais sur place du shooting à et 20 20 à 25 je suis ressortie c'était 38 bon après c'est rapide je... bon ça fait un moment que j'ai l'habitude de ma caméra dans un appareil photo c'était très très chouette je savais ce qu'il allait faire donc on allait très vite et je suis restée sur place 10 minutes et du coup finalement j'ai réussi à attraper une extrémiste mais vraiment une extrémiste j'ai couru dans la gare de Lyon comme une... du métro du métro la ligne 1 je traversais tout parce que le métro 1 c'est la ligne 1 c'est la plus loin dans la gare TGV de Lyon gare de Lyon donc j'ai couru ça ensuite j'ai couru à travers deux halls et vraiment je suis rentrée dans le premier wagon du train parce que de toute façon quand je suis courue devant mon train là que j'étais en train de choper la porte porte il disait attention au départ il va faire attention à la fermeture automatique des portes s'il vous plaît j'ai pris le premier et après j'ai traversé mes wagons j'avais envie de dégobiller tellement j'avais couru et que j'ai pas habitué bref voilà voilà je suis bien rentrée vous voyez c'était très très chouette là j'ai juste envie de m'enlever la tresse parce que j'ai une tête comme une peste mec ça du coup ce petit vlog résumé avancé des travaux de ce qu'on va faire de ce qui est prévu de là où on est vous aura quand même plu et je vous retrouve très vite pour un nouveau vlog demain c'est une journée en famille et je suis contente d'avoir mes petits loulots demain